... C'est très émouvant pour moi de revenir dans cet amphithéâtre que j'ai fréquenté assidûment il y a maintenant plus de 20 ans. Je ne pensais pas être un jour de ce côté-ci du pupitre à parler d'un métier que je ne faisais pas encore. Je vais apporter de façon parfaitement assumée une touche de brutalité dans les débats très raffinés que j'ai entendus en fin de matinée et que j'ai entendus à l'instant. Merci encore, monsieur. D'abord, en partant de ce que j'ai lu de René Girard sur le terrorisme, qui est une obsession ancienne chez moi maintenant, qui a 21 ans que je travaille sur le terrorisme et le contre-terrorisme, et ensuite, après avoir fait quelques remarques respectueuses au sujet du texte de monsieur Girard sur le terrorisme, je tenterai de faire, dans le temps qui m'est imparti, une description des évolutions observées depuis 10 ans en matière de terrorisme et singulièrement de djihadisme, puisque c'est quand même le sujet qui nous occupe tous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé encore vendredi dans le sud-ouest de la France. Pierre Dac disait, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est cruel, c'est cruel de prendre un texte d'une telle qualité... Oui, monsieur, vous avez quelque chose à dire ? Si vous n'entendez rien, on peut peut-être l'enlever, alors. Il y a peut-être un bouton... Peut-être qu'il faut appuyer quelque part ? En général, ça explose, on peut appuyer quelque part. Est-ce que comme ça, ça va ? Comme ça, ça va ? Ah ! Est-ce que vous avez vu la lumière ? Oui, j'ai vu la lumière. Donc je vais reciter Pierre Dac, parce que c'est un plaisir dont on ne se prive jamais, évidemment. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Évidemment, quand on prend en main le livre dont on débat aujourd'hui, et qu'on regarde dix ans après sa parution, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, et ce qu'on redoute qu'il se passera dans les mois qui viennent, on est pris de vertige, double vertige en fait. On est pris de vertige parce qu'il y a dans ce texte des fulgurances. Des fulgurances qui sont d'autant plus impressionnantes que, manifestement, le djihadisme n'est pas, je parle sur votre contrôle, la tasse de thé de M. Girard. Il n'est pas magistrat, instructeur, il n'est pas dans les forces spéciales. Le djihadisme, c'est quelque chose qui, à l'époque, est déjà un phénomène relativement ancien, mais qui n'a pas la profondeur historique qu'on lui connaît actuellement. On est pris aussi de vertige parce qu'il y a beaucoup de courage à écrire un texte de cette nature, et à projeter des choses, en imaginant que peut-être elles se passent. Il y a des réflexions extrêmement intéressantes sur, je ne vous l'apprends pas, sur l'Apocalypse. On a entendu beaucoup parler de montée aux extrêmes, mais on est évidemment dans cette logique-là. On pourrait parler de théorisme non conventionnel, on pourrait parler de guérillas, on pourrait parler de guérillas mutants vers des chutes de régime, comme on l'a observé, on parlait de Syrie tout à l'heure, par exemple. Je vais me permettre, et je sais que c'est un exercice dédicat dans cette audience, de faire quelques critiques au sujet du texte, critiques d'un praticien, c'est-à-dire des critiques au plus près du terrain et sans la moindre élévation intellectuelle, vous me le pardonneriez. Une fois qu'on a dépassé les fulgurances de René Girard sur la nature du terrorisme, la montée aux extrêmes, l'affrontement des blocs, des chocs, on parle de chocs frontaux entre blocs, j'ai été troublé, petite personnelle, j'ai été troublé par le fait qu'à aucun moment dans le texte on a le sentiment qu'il différencie très clairement le terrorisme djihadiste du projet islamiste, voire dans certains cas de l'islam lui-même. C'est à la fois très compréhensible, c'est très compréhensible parce que c'est quelque chose qu'on entend, c'est un réflexe intellectuel qu'on a quand on travaille sur le terrorisme djihadiste, de parvenir à créer, à identifier les différences, elles sont réelles, elles ne sont pas nécessairement des différences d'hommes du monde ou d'esthètes raffinées, on parle de projets politiques et on parle parfois de projets terroristes à vocation politique, en l'occurrence c'est le cas du djihad. Les frères musulmans et les djihadistes se détestent. Les djihadistes égyptiens tuent des frères musulmans ou des soufis dès qu'ils le peuvent, et ils le peuvent régulièrement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des passerelles entre les frères musulmans et les djihad, mais méfiez-vous de quelqu'un qui vous dirait un micro, en l'occurrence pas celui-là, mais un micro dans les médias, que tous les islamistes sont des terroristes. Ils ne sont peut-être pas sympathiques, on est peut-être absolument contre leur projet politique et social, mais le fait est que, vous demandez au magistrat d'un instructeur qui enquête sur les attentats en France ou en Angleterre par exemple, il n'y a pas de lien mécanique, de relation mécanique entre les frères musulmans et le djihad. J'ajoute une petite parenthèse, c'est qu'effectivement les djihadistes sont plus souvent des islamistes radicaux devenus très radicaux que d'anciens box-cout ou des bonnes d'enfants, ça c'est vrai, mais il faut se méfier des relations mécaniques qui sont souvent des propos un peu à l'importe-pièce. En fait, la vision que portent les Girards du terrorisme et du djihadisme, elle est à la fois extrêmement éclairée, et en même temps elle manque de faits et de références. J'entendais tout à l'heure parler, à l'instant bien sûr, de discussions sur la petite guerre. Girard parle de Karl Schmitt, on parle de la guérilla espagnole contre les groupes napoléoniennes. En l'occurrence, la partie sur le terrorisme, qui est à la fin du livre, est une longue réflexion théorique. On ne parle pas de terrorisme palestinien, on ne parle pas d'extrême droite, on ne parle pas de passage entre la guérilla. C'est troublant, parce que finalement, je suis certain qu'il aurait parfaitement pu mouliner encore plus ces faits pour en tirer quelque chose. Et donc, de son vue-là, j'ai à la fois une vraie frustration et une vraie déception de le lecteur de Girard, de dire mais c'est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un vrai livre de René Girard sur le terrorisme et sur le djihadisme. Quelque chose dans lequel il aurait pu parler de mimétisme, de monter aux extrêmes, il aurait pu pousser son raisonnement, justement, sur la pensée clausuitienne, par rapport au groupe djihadiste, qu'on connaît maintenant de l'intérieur, qu'on a combattu, qu'on a militairement vaincu. On va voir tout à l'heure que les victoires qui passent, hélas, sans effet. On a vaincu militairement en Afghanistan en 2002 ou au Mali en 2013. Et donc, on peut étudier, on peut étudier leur doctrine, les monopératoires, on peut étudier les textes juridiques qui guident l'action des groupes djihadistes. L'absence de références factuelles dans ce dernier chapitre consacré au terrorisme conduit René Girard a avancé des explications intuitives qui sont extrêmement intéressantes mais qui sont parfois contredites par les faits. Par exemple, pour donner juste une illustration, on ne peut pas réduire l'islamisme radical et encore moins le djihadisme à une révolte des pauvres contre les nantis. Cette grille de lecture peut être parfaitement pertinente. en Égypte, par exemple, prenons les années 70-80 dans l'Égypte, l'Égypte de Sadat, puis de Moubarak, évidemment, il y a une dimension sociale et économique à la révolte des djihadistes. Et évidemment que la question économique et sociale a nourri du djihadisme. Est-ce que c'est le cas en l'Arabie saoudite dans les années 2000 ? Pas nécessairement. Est-ce que c'est le cas au Cachemire contre l'armée indienne ? Pas nécessairement. Est-ce que c'est le cas en Europe ? Pas nécessairement. Cette explication intuitive qui a alimenté la réflexion des services de sécurité de renseignement, des enquêteurs, des sociologues, des historiens depuis 20 ans est maintenant en train d'être affiné par toute la connaissance qu'on accumule, qu'on accumule nécessairement tragiquement, puisque l'accumule des socioterrorismes, rien des attentats. Il faut en gros ramasser des cadavres dans les rues d'une ville occidentale pour que les chercheurs et les journalistes s'intéressent au sujet. Et en général, les gens comme moi, enfin moi j'ai passé du temps à isoler, en sortant de la DGSE, à travailler sur un sujet qui n'intéresse à personne. On considérait comme anecdotique ou, dans le meilleur des cas, délicieusement exotique. J'ai des exotismes moins douloureux et moins mortifères. Ce qui fait que la réponse au djihad, la réponse au terrorisme n'est pas qu'économique. Ce qui est indiqué à la fin du livre. C'est-à-dire que vous pouvez, vous devez, bien entendu, en tant qu'autorité, avancer les explications sociologiques, économiques, avoir des programmes d'éducation, de réduction des tensions communautaires ou ethniques, ça peut ne pas suffire. Et on connaît des pays où les réponses économiques n'ont pas suffi. Où le développement économique n'a pas suffi à éteindre des révoltes djihadistes. En général, quand vous vous rendez compte au bout de 20 ans que le développement économique de votre pays n'a pas éteint la violence politique, vous observez chez les décideurs et les chefs des services de sécurité comme une espèce de lassitude ou d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La question, c'est qu'on a affaire à autre chose qu'une révolte économique et sociale. Et là où j'ai été, évidemment, conquis par ce que j'ai lu de René Gérard sur le sujet, c'est quand on a une approche absolument globale du phénomène. Quand on parle de choses culturelles, les références à la conquête et à la conquête des premiers temps de l'islam est extrêmement intéressante. C'est une référence historiquement très chargée qui peut être éventuellement même contre-productive. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas commencer à expliquer à l'université du Caire que les dialistes sont les fidèles descendants du prophète. Je pense qu'il m'arriverait à des bricoles assez vite. Le fait est que c'est intéressant d'avoir cette hauteur de vue, cette vision historique, stratégique même, qui permet d'une façon ou d'une autre non pas de modéliser, mais de poser des jalons, de voir d'où on va et vers où on va. René Gérard a très bien perçu le caractère insurrectionnel du djihad. Il n'est pas le premier à le faire, c'est quelque chose qui est constaté dans les services de sécurité dans les forces armées depuis très longtemps. Dès 2004, David Kilkulen, un stratégiste australien, dans mon souvenir, qui travaille avec les Américains en Irak, dit que le djihad est une insurrection mondiale. C'est quelque chose qui est mentionné dans le livre blanc français de 2005 sur l'étoile du terrorisme. Donc l'idée que le djihad soit un phénomène mondial, global, on dirait en anglais, qui soit une révolution et donc une révolution à motivation multiple, c'est-à-dire de motivation économique, sociale, culturelle, communautaire, ethnique, politique ou religieuse, éventuellement des motivations qui vont être différentes de la frontière pakistanaise à la Mauritanie en passant par la Somalie ou le sud des Philippines. Ça, il le dit à la fin de son livre, mais là aussi, je reviens sur cette frustration. Bon, c'est dommage de ne pas avoir pu lire des dizaines de pages sur le sujet nourries par une connaissance historique. C'est comme ça. J'ai été, pour conclure sur cette première partie, de points très respectueux. J'ai été évidemment à la fois ravi, séduit et en même temps désespéré de lire la question qu'on se pose tous. C'est-à-dire, René Girard perçoit donc cette complexité et cette ampleur et il pose une question qui est d'une cruauté terrible. Il dit, mais qui s'occupe du phénomène ? Qui est en charge dans un gouvernement, le nôtre par exemple, de la gestion de ce phénomène ? Et non pas de la gestion sécuritaire, ça on le sait. Les ministères égaliens sont là, les services sont là. Qui s'occupe de ça ? Et la question qu'il pose, très ironiquement, c'est, peut-être pas d'ailleurs très ironiquement, moi je l'ai compris très ironiquement, c'est, est-ce que ce sont les affaires étrangères ? Et cette question, la question que j'ai lue, qu'on se pose tous, comment créer un levier qui répondrait au-delà du défi sécuritaire à l'ampleur du défi posé par le phénomène djihadiste, cette question m'a littéralement rejoint en disant, on n'est pas tout seul. Les gens des services se posent la question, les gens des services sont appelés par les autorités pour alimenter des plans gouvernementaux, des plans stratégiques, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour répondre ? Et en général, vous avez un silence de mort, un peu comme ici, qui s'empare de la salle des spécialistes en disant, on peut arrêter des gens, on peut tuer des gens, on peut juger des gens, on peut faire tuer des gens, on peut faire juger des gens, on peut le faire pendant 30 ans, ça fait 25 ans qu'on le fait en France, et voilà. Donc une fois qu'on a, une fois qu'on a listé ces quelques points passionnants dans le dernier chapitre du livre de René Girard, je vais me permettre de faire un tout petit peu d'histoire c'est ce que j'ai appris à faire dans cet amphithéâtre en particulier, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans en matière de terrorisme djihadiste ? Qu'est-ce qu'on a observé et subi depuis l'apparition du livre ? Je ne vais pas vous imposer une chronologie, d'abord parce que sans powerpoint ou sans tableau alimenté, vous avez trouvé ça d'un ennui immortel, et en plus parce que la chronologie, ce que j'appelle moi un éphéméride du djihadisme, est absolument vertigineux. Vous avez chaque jour un anniversaire d'attentats, de communiqués de menaces, d'assassinats, d'otages, d'opérations militaires, réussis ou ratés. Ça devient, moi je le suis, ça fait 20 ans que j'alimente ce petit éphéméride du djihad, c'est quand même vertigineux. Depuis 10 ans, il s'est passé des choses extrêmement intéressantes et qui continuent à influencer notre quotidien de citoyens et de cibles du terrorisme. En 2008, les attentats de Bombay. Vous vous en souvenez ? Les attentats, un commando de djihadistes venus du Pakistan pénètre dans Bombay par la mer, attaque différents endroits de la ville, la gare, les restaurants, les magasins tenus par les occidentaux et finit par tenir un siège dans les hôtels de luxe de la ville. On parle de la capitale économique de l'Inde. Évidemment, cette opération extrêmement ambitieuse qui a failli, on parlait de l'Inde et 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 de l'Inde qui a failli, en l'occurrence, faire une montée aux extrêmes quasiment définitive entre les deux pays, a inspiré, a commencé par les terroristes du 13 novembre. Un message de l'auteur « Toute personne vous disant que le 13 novembre n'était pas prévu, vous ment. » Le 13 novembre, c'est la répétition, la recréation de ce qui a été fait par les terroristes de l'Akistané-Kachemiri à Bombay en 2008. Deux ans plus tard, la révolution tunisienne ouvre le bal des révolutions arabes dont on voit ce qu'elles sont devenues avec tristesse et en particulier l'ouverture d'une nouvelle terre de djihad, la plus importante de l'histoire, bien devant la Vianistan, maintenant le Yémen, qui est la Syrie. Le djihad, qu'on a vu maintenant un djihad siro-irakien, Syrac, comme disent les militaires, le djihad siro-irakien est certainement bien plus que l'Afghanistan en 79 de l'Irak de 2003 est devenu le fait majeur, marquant pour les 20 prochaines années du djihad mondial. On innove, on y crée des groupes, des groupes se scindent, se séparent, se battent, se rassemblent, innovent idéologiquement, on a du mal à imaginer que des assassins puissent innover idéologiquement, mais ils le font, une espèce de raffinement cruelle, assez vertigineux. Et ce djihad siro-irakien a provoqué les immenses mouvements de volontaires étrangers qu'on a observés depuis 2012-2013, en particulier en Europe, et dont on est en train de gérer les conséquences actuellement. 2012 en France, c'est l'affaire Mera. C'était en mars 2012, il n'y a pas si longtemps. En 2013, c'est l'intervention française au Mali. La France, après avoir, pendant des années, m'origéné contre les interventions militaires américaines, contre les groupes djihadistes, il va à son tour. Pas nécessairement de gaieté de cœur. Et elle y est encore, et croyez-moi, elle y sera encore dans très longtemps. En 2014, c'est le califat. Le califat qui a été abolé il y a un paquet d'années et qui est recréé par un groupe terroriste qu'on appelle, chez les professionnels du rassainement et du contre-terrorisme, un proto-État. L'État islamique n'est certainement pas un groupe criminel dont la motivation est uniquement financière. L'État islamique est un groupe qui a une vocation territoriale, qui a un projet de gouvernance de la population, qui d'ailleurs gouverne des populations, gère les hôpitaux. Je ne vous dis pas qu'ils sont des bons gestionnaires, il n'y a pas beaucoup de biais d'HEC dans les rangs de l'État islamique, mais c'est géré. Et l'État islamique vit de l'impôt. L'État islamique ne vit pas du raquette ou du pétrole. Il vit de l'impôt. Vous savez, tout le débat qu'on a parfois en France sur l'acceptation de l'impôt, le fait que des populations sunnites de Syrie et d'Irak dans des pays ravagés par la guerre civile depuis des années voire des décennies, le fait que des populations, et on ne parle pas de 50 personnes, on parle de plusieurs millions de personnes, est accepté de payer l'impôt à un régime totalitaire est extrêmement intéressant dans ce que ça dit du soutien de ces populations à un projet. Alors ce projet n'est peut-être pas accepté de gaieté de cœur, il n'y a pas d'enthousiasme, ce n'est pas la libération de la France par les alliés, mais manifestement des millions de personnes en Irak et en Syrie ont pensé qu'il allait mieux être dominé par des tyrans sunnites que par des tyrans chinites. C'est une question posée en termes d'alliances stratégiques françaises ou occidentales dans les années qui viennent dans la région. Je dis ça, je ne dis rien, c'est juste pour mettre un petit peu d'ambiance. En 2015, attentat en Europe. Alors vous savez comment c'est avant la France, 2014, le musée juif de Bruxelles. Fin 2014, attentat a joué les tours. Charlie Hirdow, en 2015, un attentat tous les deux mois en France. Ça commence par un assassinat intellectuel et ça finit par un carnage à Paris et à Syrie. Et ça a continué en 2016. Et il y a des attentats en Allemagne, des attentats en Angleterre, des attentats en Espagne en 2017, des attentats aussi en Scandinavie. Et là aussi, vous avez des pays qui se réveillent en disant comment se fait-il que notre système économique et social si performant, prenant la Suède par exemple, si accueillant, puisse générer une telle violence. C'est autant donner aux questions, aux réponses imputives aux phénomènes. En 2017, l'armée philippine met plus de 100 jours à reprendre la plus grande ville du sud de l'archipel qui est contrôlée par un groupe djihadiste. En octobre 2017, les shébabs tuent plus de 500 personnes dans un attentat à Mogadishu. En novembre dernier, les djihadistes de l'État islamique dans le Sinaï tuent plus de 300 fidèles dans une mosquée. L'éphémérite du djihad il est déprimant au possible et il montre sans aucune ambiguïté que les modes opératoires sont de plus en plus meurtriers et que l'objectif des djihadistes est d'être de plus en plus de gens dans les pays du sud. En Europe, c'est autre chose, on verra tout à l'heure. Ce qu'on observe d'un point de vue de curement opérationnel, c'est que tout est possible, tout devient possible. C'est-à-dire que vous avez des opérations complexes, des commandos qui débarquent en bateau pour attaquer une ville de plusieurs millions d'habitants, des gens qui débarquent dans Paris et qui tuent, se déplacent, prennent les otages, des hommes seuls qui rentrent chez un policier à Manionville et qui les gorgent devant une caméra de Facebook, des hommes seuls qui prennent des camions et qui foncent sur la foule à Nice ou à Berlin ou à Londres, des hommes seuls qui vont faire des attentats d'une simplicité opérationnelle déconcertante avec des moyens légaux ou une camionnette, acheter un couteau ou qui vont au contraire avoir la capacité de faire des explosifs dans leur cuisine et le darwinisme n'étant pas toujours une science exacte, de survivre à cette expérimentation pour le faire sauter ailleurs, cet explosif, en l'occurrence devant le concert d'Adrien Grandet à Manchester à la Béderne. Donc le terrorisme est à la fois mené par des gens très formés, pas du tout formés, par des commandos et par des hommes seuls, par des hommes et par des femmes. Le nombre d'enquêtes ouvertes en France est vertigineux, on est autour de 500 procédures judiciaires et le fichier qui compile les individus considérés comme radicalisés en France contient plus, approchez-vous, plus de 19 400 millions. Ce qui fait que si vous prenez, si vous associe le nombre de djihadistes potentiels en Angleterre et en France, on est autour d'une trentaine de mille d'individus. Ça veut dire qu'on a affaire à un phénomène qui est à la fois politique, sécuritaire mais aussi social. On ne va pas considérer qu'un phénomène qui rassemble autour de lui idéologiquement et culturellement plusieurs dizaines de milliers de personnes soit un phénomène sectaire ou qui soit une espèce d'association joyeuse de fous délirants et de pathologies mentales. On a affaire à autre chose. On a affaire à autre chose qui c'est bien le problème. Là, de ce point de vue-là, le retour à l'histoire est important parce qu'on ne considérait pas les Khmers rouges, les SS, les gardes rouges ou les gardiens de camps soviétiques comme tous en relevant de pathologies mentales. La violence politique extrême ne devrait pas être une inconnue en Europe, dans le monde et en Europe en particulier. Et pour conclure sur une note d'enthousiasme, vous avez vu que c'était la tonalité générale dans mon propos, si on prend encore plus de hauteur et qu'on dépasse l'observation des tendances opérationnelles ou des pays touchés par la violence djihadiste, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que ça fait un peu plus de 16 ans que les États-Unis sont lancés dans une opération militaire de grande ampleur où le nom est malheureux, un guerre contre le terrorisme et cet idiot, une opération mondiale de l'autre djihadisme et qui n'est pas qu'un militaire, qui est aussi culturel, économique, social. Il y a des grands projets américains de soutien à des pays du Sud qui sont visés par le phénomène. Nous, Français, on est dans la boucle. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les djihadistes tuent plus de musulmans que de chrétiens. C'est un point extrêmement important à soulever. L'affrontement des djihadistes, il n'est pas uniquement contre les occidentaux et les chrétiens, il est contre tous ceux qui ne sont pas avec eux. Et pas uniquement les chinites, les drus, les yazidis, les communautés chinoises en Malaisie et en Indonésie. Non, les djihadistes sont en guerre avec tous les autres. Vous me direz, vaste programme. Et malgré tout, ils résistent. C'est intéressant. Vous êtes en guerre contre le monde entier et vous tenez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à tenir dans un combat qui est intrinsèquement totalement déséquilibré ? Deuxièmement, malgré tous les coups qu'on a pu porter militairement aux djihadistes et Dieu sait que des coups ont été portés, l'idéologie recrute. Ça aussi, c'est vertigineux. Vous arrivez à vaincre militairement des groupes, à les défaire. L'Afghanistan 2002 et le Kaïda sont ravagés, les talibans sont vaincus. L'Afghanistan de 2018 n'est pas nécessairement dans la même situation. Les djihadistes maliens en 2013 sont en déroute. Je n'ai pas le sentiment, surtout en écoutant les généraux français et ce qu'ils ne disent pas, que le Mali se passe si bien que ça pour les Français. Et les Nations Unies, et les Suédois, et les Américains, et le G5, ça aille. Non seulement l'idéologie recrute, non seulement les groupes sont plus que résilients, résistants, mais en plus, mais en plus, le résultat de cette lutte, c'est qu'eux, étant soit communautaires, ayant les voix en France, sont de plus en plus élevés. Le discours victimaire l'emporte dans certains camps, dans une partie de la communauté française, dans la nation française. Un terroriste peut tuer cinq personnes dans les conditions épouvantables. Vendredi dernier, que déjà lundi, des élus de la République proposent l'abandon pur et simple de la Constitution et du Code pénal. En termes de résilience, pardon, on est loin de Churchill. C'est assez vertigineux. Et ce discours tenu depuis dimanche, on va dire depuis hier, n'aurait pas été possible il y a dix ans. Donc quelque chose se passe. Et malgré les résultats opérationnels des services de sécurité, malgré les succès militaires des forces armées occidentales et de leurs alliés en première ligne arabes, africaines, asiatiques, malgré ça, on a le sentiment de perdre la bataille du discours. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à opposer aux djihadistes une parole de raison, de fermeté et de raison. Et on est pris à cette fameuse montée aux extrêmes. En termes de montée aux extrêmes, on est pris dans une espèce de cycle infernal de surrecherre permanente. Vous nous tuez des otages, on abolit le Code pénal. Vous attaquez un supermarché, on balaye la Constitution. On propose de déporter des gens dans un fichier qui n'a aucune valeur administrative ou judiciaire. C'est quand même, je trouve ça extrêmement inquiétant et très questionnant, très questionnant en termes de logique. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le djihad manifestement joue sur des corps très sensibles. On n'arrive peut-être pas à maîtriser. Et pour reprendre la question qui concluait le chapitre justement sur le terrorisme, qui est en charge de la gestion du djihad des affaires étrangères, moi la question que je pose c'est qui est en charge de la gestion d'un phénomène historique. Comment vous gérez un phénomène historique ? Comment parvenez-vous à gérer un phénomène dont vous ne connaissez pas les origines, dont vous ne maîtrisez pas les ressorts et sur lequel donc vous n'avez aucune prise ? Donc il ne s'agit pas de reprendre à un phénomène historique, il s'agit de s'y adapter. Et c'est là où très simplement, le plus simplement possible, je dois avouer que je suis incapable d'articuler la vente de reprendre intelligente. Ce qui me paraît être une excellente conclusion. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements